Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne RetroAxe J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo Test des consoles trouvées en vigrenier En effet j'avais trouvé une DS Lite Payée 1€ et une Sega Saturn Je vais tous les tester, à tout de suite On va tout de suite commencer par la DS Lite Trouver un vigrenier Donc voici la console Je vais déjà l'allumer sans jeu pour voir si elle démarre L'écran duo fonctionne, ça c'est déjà très bien Donc comme dit c'est le modèle Le clapet est foutu Déjà il démarre, on va essayer un petit jeu Je vais essayer le Bomberman 2 Sur DS Je vais insérer le jeu Et on va voir si elle fonctionne avec un jeu Il se lance, c'est impeccable Bon ben la DS fonctionne Impeccable On va tester la Stature Bon ben voici la bête Je vais tout de suite vous la brancher En espérant qu'elle fonctionne Je vais brancher la manette aussi Comme ça c'est fait Bon Verdict Je vais allumer la TV J'espère vraiment qu'elle fonctionne Ok Ah, j'ai pas mal branché quelque chose Ah oui Et bon C'est moi qui a mal branché Ouf Donc je dois régler la date est là Ça me paraît bizarre Je pense qu'il doit y avoir une pile A l'intérieur a changé Je pense En tout cas Le démarre C'est déjà bien Je vais tester un jeu On va essayer le Tomb Raider Je pense qu'il y a bien une pile dedans Vu que je dois régler de nouveau la date est là Elle fait un bruit normal Ça c'est déjà bien aussi Elle fonctionne Je me demande si on voit une différence sur la PS1 par rapport à la Saturn Comme je suis en train de jouer dessus actuellement Je vais voir une fois si on voit quelque chose J'aime vraiment bien le jeu Tomb Raider Un excellent jeu Je peux que vous en conseiller Pas forcément sur Saturn Mais au moins sur PS1 Excellent La manette a l'air de bien fonctionner aussi Je trouve les boutons d'un manette assez bruyant Je ne sais pas si sur PS1 c'est plus beau Mais en tout cas Excellent Ça fonctionne Je vais essayer un autre jeu On va essayer les Worms En tout cas je suis content parce qu'il est complet C'est un jeu que je n'en avais pas De toute façon je n'avais aucun jeu sur Saturne A part maintenant Comme je dis je vais essayer les Worms On va voir s'ils fonctionnent Effectivement je dois toujours régler l'heure La date Donc je pense qu'il y a une pile interne à changer Mais bon ça c'est rien de méchant C'est facilement je pense changeable Pourquoi pas faire un tuto là dessus Je verrai bien En tout cas elle fonctionne vraiment très bien Ça Très content Les Worms aussi se lancent bien Donc j'ai vraiment une console fonctionnelle Je vais faire une petite partie Et voir ce que ça donne Dessus Je verrai pour cette histoire Depuis la terme Je vous ferai peut-être un tuto Bon bah très content La DS live fonctionne bien Et surtout la Saturne aussi N'hésitez pas à vous abonner Likez, partagez Et à activer la petite cloche Et je vous dis à bientôt Sur ma chaîne Retroax Ciao ciao